Dans cette vidéo, nous allons voir l'influence du gain K d'un régulateur sur le diagramme de Baud. Alors, nous avons pris ici une fonction de transfert tout à fait quelconque, H1 de P, et une fonction de transfert H2 de P, qui est la même que H1 de P, mais on l'a simplement multipliée par un gain K, de façon à visualiser la différence entre le diagramme de Baud de H1 et de H2. Alors, si on superpose les diagrammes des deux fonctions de transfert, on obtient ceci. Alors, d'où viennent ces courbes ? Eh bien, on peut aller voir dans SciLab ici qu'on a pris un procédé, par exemple du troisième ordre, G2P, on a pris un correcteur ici, proportionnel intégral mixte, on reconnaît ici la fonction de transfert d'un pays mixte, et on en a fait un système complet G fois C, avec une fonction de transfert boucle ouverte H1, et H2, comme on l'a dit tout à l'heure, K multiplié par H1. Grâce à ce paramètre-ci, dans la fonctionnalité de tracé du diagramme de Baud, eh bien, on peut tracer deux diagrammes superposés. Et donc, si on démarre la simulation, eh bien, on obtient ici les courbes que je montrais tout à l'heure. Alors, sans expliquer pour le moment pourquoi on obtient ce genre de courbes, eh bien, montrons d'abord quelle est la différence entre la FTBO de H1 et de H2, au niveau du diagramme. Alors, au niveau amplitude, on voit que, si on prend un point quelconque ici, à une pulsation quelconque ici, on voit que, en amplitude, eh bien, on monte une certaine valeur, et que, pour n'importe quelle pulsation, on monte de la même valeur. Donc, on monte d'une valeur constante. Donc, on a une translation vers le haut du diagramme d'amplitude. Vulgairement, on pourrait dire que, lorsqu'on multiplie par un gain K, le diagramme d'amplitude, il monte. Et, au niveau de la phase, on voit une seule courbe. En fait, il y en a deux, mais elles sont superposées. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de modification de la phase lorsqu'on multiplie par un gain K. Donc, voilà au niveau des constats. Maintenant, expliquons quelles sont les conséquences. Alors, au niveau de la stabilité, on regarde, pour H1 de P, quelle est l'amplitude à 0 dB. La voici, 0 dB, oméga 0 dB, qui donne une amplitude 0 dB. On regarde quelle est la phase, ici, et on peut mesurer la marge de phase. On a ici un système stable, avec une grande marge de phase, ici. Ça, c'est pour H1. Maintenant, quand on multiplie par un gain K, mais parlons aussi de la marge de gain, ici. Donc, à la pulsation, moins 180 degrés, cette pulsation-là, on peut mesurer, ici, la marge de gain par rapport au 0 dB. Donc, si maintenant, on multiplie par un gain K, on voit que la pulsation 0 dB, elle se déplace vers la droite. Elle augmente, parce qu'on voit que l'amplitude, ici, est à 0 dB. Donc, ici, on a bien la nouvelle pulsation 0 dB, qui part sur la droite. Évidemment, ça s'accompagne d'une modification de la marge de phase. Vous voyez que la marge de phase, maintenant, elle se situe ici, et elle a diminué, ici, relativement fortement. Donc, voilà ce qui se passe, visuellement. On voit que les marges de phase, elles diminuent. Bien sûr, aussi, au niveau de la marge de gain, on a une différence, puisque l'amplitude, ici, à la pulsation, moins 180 degrés, eh bien, l'amplitude est ici, et donc, on a une marge de gain qui a diminué. Donc, on voit que la marge de gain diminue aussi. Donc, au final, toutes les marges diminuent. Ça veut dire qu'on va vers plus d'instabilité. Donc, voilà, graphiquement, ce qui se passe au niveau du diagramme de Baud. La pulsation 0 dB augmente, et les marges diminuent. Donc, faisons un résumé de ce qu'on a dit. Le diagramme d'amplitude, il est transdaté vers le haut. Le diagramme de phase, il est inchangé. La pulsation 0 dB, elle se déplace vers la droite. Alors, la pulsation 0 dB, on pourrait montrer mathématiquement, on ne l'a pas fait ici, dans cette vidéo, mais qu'il y a un lien avec la rapidité. Donc, on l'avait déjà constaté, d'ailleurs, que lorsqu'on augmente le gain, la temps de montée diminue, la rapidité augmente. Au niveau du temps de réponse, là, c'est plus compliqué, parce qu'on sait que quand un système est trop lent, c'est bénéfique d'augmenter le gain, parce qu'on diminue le temps de réponse. Par contre, dû au fait qu'on se rapproche de l'instabilité, on peut avoir des systèmes qui deviennent de plus en plus oscillants, et le temps de réponse, à ce moment-là, commence à être dégradé. Le temps de réponse augmente. Alors, si on était dans le domaine de l'électronique, on peut avoir ce genre de diagramme aussi, et on dirait que la bande passante augmente lorsqu'on augmente le gain. La bande passante, c'est quoi ? C'est la zone des pulsations pour laquelle l'amplitude est supérieure à moins 3 dB. Donc, nous, on va dire, pour faire simple, que c'est supérieur à 0 dB. Vous voyez que, pour H1, la zone d'amplitude supérieure à l'axe 0 dB, eh bien, elle s'arrête ici, on va dire, à peu près, puisque ici, on est à peu près à 0 dB. Et donc, la bande passante, elle se situe entre la pulsation 0 et cette pulsation-là. Par contre, quand j'augmente le gain, je vois que la bande passante augmente, parce qu'ici, j'ai une amplitude 0 dB, donc la bande passante, elle va de cette pulsation-là à la pulsation 0. On voit que la gamme de pulsations a augmenté. Donc, c'est là où il y a, la bande passante, c'est là où il y a une amplification, puisque, à la limite, 0 dB, on sait que c'est quand l'amplitude de la sortie sur l'entrée vaut 1, donc, log de 1, ça fait 0. Lorsque la sortie est plus grande que l'entrée, on est aussi au-dessus de la limite 0 dB. Et lorsqu'il y a une atténuation, on est en dessous. Donc, bande passante, on est ici, au-dessus des 0 dB. Donc, voilà. Du vocabulaire propre au diagramme de Bode, augmentation de la bande passante lorsqu'on augmente le gain. On a vu que les marges de stabilité, elles diminuent. Donc, forcément, on sait que, lorsque les marges diminuent, on va vers l'instabilité, on va vers plus d'instabilité. Et donc, on sait que, dans une certaine gamme, c'est bénéfique pour augmenter la rapidité. Et au-delà d'une certaine valeur, eh bien, on a des systèmes qui deviennent trop oscillants. Donc, on vient démontrer, en fait, par le diagramme de Bode, pourquoi les constats qu'on avait faits sont ceux-là. C'est que, en fait, lorsqu'on augmente le gain, les marges de phase diminuent. Montrons maintenant, mathématiquement, pourquoi les courbes sont celles-là. Eh bien, au niveau de l'amplitude, l'amplitude de H1, c'est par définition du diagramme de Bode, 20 log du module de H1. L'amplitude de H2, c'est par définition du diagramme de Bode, 20 log de H2. Mais H2, c'est K fois H1. Donc, 20 log de K fois H1. On a ici un produit, donc on peut en faire une somme de logarithmes. Ça fait 20 log de K plus 20 log de H1. 20 log de K, c'est une constante. Et si on compare l'amplitude de H2 avec celle de H1, finalement, la seule différence, donc 20 log de H1, ici, ils sont ici, la seule différence, c'est 20 log de K. Donc, pour n'importe quelle pulsation, on a une augmentation de l'amplitude de 20 log de K, une valeur constante. D'où cette translation vers le haut et ces deux courbes qui sont parallèles d'amplitude. Donc, on peut même chiffrer la montée. Elle vaut 20 log de K. Donc, le diagramme d'amplitude, il est translaté vers le haut d'une valeur 20 log de K. Au niveau de la phase, la phase de H2 est égale à la phase de K fois H1, puisque H2, c'est K fois H1. Lorsqu'on a un produit au niveau des phases, on peut en faire une somme de termes, et donc, c'est la phase de K plus la phase de H1. K, c'est un nombre complexe qui n'a pas de partie imaginaire, donc sa phase, c'est 0. Donc, on va pouvoir le supprimer, et tout ce qui reste, c'est H1. Donc, au final, phi de H1, c'est phi de H2. Et on voit qu'il n'y a pas de différence. Et donc, le diagramme de phase, il reste inchangé. Donc, voilà, expliqué par le diagramme de Baud, pas mal de constats. Augmentation de la rapidité, donc diminution du temps de montée, diminution des marges, et donc, on tend vers plus d'instabilité lorsque le gain augmente.